Coucou tout le monde, je m'appelle Mytiliche et aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur le gecko d'Ione Acquebleu qui est endomique à Nymorris. Vous pouvez rencontrer ces geckos dans des bouissons ou sur des arbres comme les cocotiers, les papayers, les bananiers ou l'orbre du voyageur. Ils se nourrissent de variétés des insectes, ce sont des reptiles insectivores, mais ils aiment aussi lécher des fruits à la chair tendre, bien sucrés, leurs pollens et leurs nectars. Les mâles sont plus gros que les femelles, ils peuvent atteindre jusqu'à 14 à 15 cm de long. Leur dos est un bleu intense quant à leur queue et un blanc bleu plus profond. Ils préfèrent les habitats humides, les environnements humides et chauds. les mains humides et chauds. Les mains humides, les mains humides et chauds. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Les femelles poncent ses oeufs dans un endroit protégé. Les oeufs y sont collés. L'inclubation dure environ 48 jours dans une température de 28 degrés Celsius. C'est parti. Les oeufs et les oeufs dans un endroit protégé. Les oeufs et les oeufs dans un endroit protégé. Les oeufs et les oeufs dans un endroit protégé. Les oeufs et les oeufs dans un endroit protégé. Les oeufs et les oeufs dans un endroit protégé. ... 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